Et welcome à tous, welcome à tous, bienvenue à vous Amiureténois, bienvenue à vous Ami Aveyromé. On se retrouve donc pour parler du match entre Amiens et Rodez. Allez c'est parti ! Ah là 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 ! Purée, c'est un peu comme le temps. Rodez en ce moment, c'est un peu comme le temps. C'est un peu comme le temps, c'est-à-dire que c'est un petit peu... La cata ! Clairement, Rodez a perdu encore une fois de plus. Sixième défaite pour le Rodez Aveyron Football. Alors que Rodez avait mené au score, on dirait un petit peu un scénario qu'on a l'habitude. On marque, on marque clairement, et ensuite on perd. Alors, quoi dire, quoi dire, quoi dire, quoi dire ? Ah là 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 là, ça fait mal, ça fait mal ! Non, clairement, ça fait mal. Première mi-temps, moi je trouvais vraiment les joueurs intéressants. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne Le Grand Footoir. Ça fait vraiment très très plaisir, merci à vous. Première mi-temps, on marque logiquement, on tire sur la transversale, on marque logiquement. On est plutôt bien, je trouve qu'on fait un peu tôt. Même le match est très beau, je trouve que le match est très intéressant. Les équipes vraiment attaquent défense. On a Yonel Impassi qui se rattrape bien, qui fait des beaux, beaux, beaux arrêts. Clairement, Impassi ce soir quand même, on revient qu'il est là. Il nous a fait beaucoup de bien, il s'est rattrapé de ses mésaventures contre Laval mardi, le dernier match à domicile. Et en même temps, on gagne un zéro. Et on se dit, enfin ça y est, on a un petit déclic peut-être. Eh bien non, patatam ! Pourtant, vous savez, sur Le Grand Footoir, on est plutôt optimiste. Je l'ai resté encore un petit peu, mais quand même, je l'ai gardé la nuance. Et je veux dire, quand même, ce soir, il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que Didi Santini, on le voit sur Binsport, il se gratte les cheveux, il n'en peut plus. Il enlève les lunettes, clairement. On est encore à l'apprentissage, mais on n'a pas le droit. En une semaine, on a trois matchs. Et on fait les mêmes scénarios. Le même scénario, on marque, et après, on recule. Et on se met en danger pour rien, on se met en faute pour rien. On donne le match pour rien, clairement. Purée, on prend deux pénaltis, on n'a pas le droit à ce niveau-là. On n'a pas le droit, putain. On n'a pas le droit. Le premier, je suis d'accord, il y est. Le deuxième, il n'y a pas à voir. Je trouve qu'il est un petit peu, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'il est un petit peu sévère. Franchement, il est un petit peu sévère. Mais franchement, purée, c'est incroyable. On n'a pas le droit de reculer comme ça. Heureusement que le dernier passe, il est là. Parce qu'à la base, le score peut être beaucoup plus large. Mais purée, l'attaque, je le trouve intéressante. On sent que l'attaquant commence à prendre confiance. Mais la défense, on perd Royaume. On perd Danger. On perd Lipinski qui est blessé. On a le retour de Vendan Abel. Pardon, je ne sais plus comment le prononce, excusez-moi. Mais on voit son retour, Vendan Abel. Je suis nul en prononciation. Mais voilà, lui, il a fait quand même du bien. Mais clairement, la défense, on se fait avoir comme des petits... On dirait que des mecs de district, des mecs de régional. Ce n'est pas possible à ce niveau-là de faire autant de fautes. On a la surface, on le promet, l'égalisation. On donne le but. Il n'a pas à faire la faute comme ça. Il n'a pas à pousser comme ça. Il n'a pas, il n'a pas. La deuxième, je trouve ça un peu abusé. Et puis le garçon rouge, on l'a fait. Allez hop, circuler. Il n'y a rien à voir. Défaite. Ah putain, c'est incroyable. D'Yves Santini. J'espère qu'il va gueuler. Cette année, on le savait, ça sera difficile. Après l'année historique de l'année dernière. Après, on a perdu une très, très grande, large et majorité de joueurs de l'année dernière. qui sont partis sur d'autres horizons. On a une équipe à reconstruire. Et là, clairement, ça fait mal. Ça fait mal. Mais non, ça fait mal. Purée, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'en enlève mes lunettes parce que ça m'énerve. Je pense que vous préférez quoi ? Avant, on s'enlève. Non, mais honnêtement, franchement, c'est incroyable. On n'a pas le droit. Putain, mais c'est frustrant. Purée, on dirait qu'on est des poussets. On est des amateurs. Des fois, purée, on fait des erreurs qui ne devraient pas. Purée, on mène le score. On fait une première mi-temps. Je trouve une des meilleures de cette saison. Vraiment, on joue bien en première mi-temps. On est quand même intéressants. Mais la défense, cette année, la défense. Bon, allez, moi, je me dis quand même, on n'est pas encore là. Moi, je me dis clairement, il y a le mercredi d'hiver. Souvent, on est quand même assez doué, assez fort. Rappelez-vous notamment Outonji qui avait fait des merveilles. On n'en est pas là. Mais du coup, malheureusement, avec sa défaite et le match nul, le Martigue, je crois, ça. Mais du coup, on se retrouve au légal. Et ça fait mal. Après cette journée, si défaite, une victoire, c'est pas bon. Bon, les joueurs, si vous m'écoutez, on a quand même confiance en vous. On sait que c'est compliqué. On sait que vous n'êtes pas habitués à jouer ensemble. On sait, on sait. Mais je trouve quand même que vous avez de l'envie. Mais purée, ça manque de... On est trop naïf. Trop naïf en Ligue 2. Putain, on est trop naïf. On veut des bonhommes, là. On veut des bonhommes, les gars. On veut des guerriers, là. Les héritiers, à la base, c'est ça. C'est des guerriers. Ils se battent sur le terrain. Ils lâchent rien. Ils osent. Ils mouillent le maillot. Ils osent. Ils osent. Ils font des fautes quand il faut. Putain, ils y vont. Ils sont en contact. Là, on se fait bouffer, quoi. En défense, on se fait bouffer. On n'y est pas à l'impact. On n'y est pas à l'impact. Purée. C'est incroyable. On n'y est pas à l'impact. Bref. Enfin, bref. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Amélioretez-nous à Mia Véronée. Le prochain match, c'est la réception de Grenoble. Et après, je crois qu'on va à Martigues. Donc, voilà. Il va falloir gagner à domicile. Mais un début de saison compliqué. Moi, je le supporterai toujours et encore. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Empathy s'est bien rattrapé. Et oui, d'ailleurs, la petite histoire. Oui, on a vu les médias locaux, centre presse. Je ne sais pas ce qui se passe à l'interne. On ne sait pas. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Siboua n'était pas sur la fin de match. Alors que vous savez, il y a eu des histoires entre Siboua et Empathy. Entre Empathy, qui a été blessé longtemps. Siboua, au début, l'avait remplacé. Après, on a eu Johan, qui l'avait remplacé. Rappelez-vous. Mais là, Siboua n'était pas sur la fin de match. Alors qu'apparemment, il n'est pas forcément blessé. Donc bizarre, bizarre. On ne sait pas ce qui se passe. Mais Empathy, ce soir, a fait le match. Contre Laval, il a vraiment mangé la feuille. Mais là, ce soir, on ne peut pas en vouloir Empathy. Il a quand même sauvé les meubles. Mais bon, ça fait quand même zéro point. Et on n'a qu'un point au final au classement. Non, trois points au final au classement. Ce n'est pas assez. Mais voilà, on va voir. On est venu qui par réaction. Moi, je n'ai qu'en confiance en vous, les gars. Les joueurs, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à vous faire part de... Voilà, à me dire. Mais franchement, non. Honnêtement, bien jetez-le en Véronais. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est compliqué, vous le savez. Mais il faut rester soudé. Ensemble. Ensemble, c'est tout. Ciao ! C'est parti. C'est parti.